Bonjour et bienvenue dans le programme d'apprentissage de la lecture. Ce que nous vous proposons, c'est la méthode syllabique. L'enfant aura la possibilité de bien lire dorénavant et plus encore enrichir son vocabulaire. Si vous souhaitez aider votre enfant, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre l'ensemble des vidéos qui facilitent la tâche d'apprentissage de la lecture avant l'UCP. Êtes-vous prêts ? Allez, c'est parti ! Dans l'alphabet, il y a 26 lettres. 6 voyelles et 20 consonnes. Adam, est-ce que tu peux me citer les voyelles ? D'accord ! La 6 voyelles 5 ! A, E, I, O, U, Y. Oui, très bien ! Donc, les 6 voyelles de l'alphabet sont A, E, I, O, U et Y. Donc, ça fait 6 ! Très bien ! Alors, Adam, maintenant, quelles sont les consonnes de l'alphabet ? Conformes de l'alphabet sont B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Super ! Donc, voilà ! Ce sont les 20 consonnes de l'alphabet. Très bien ! Les consonnes peuvent s'associer aux voyelles pour former des syllabes. Adam, c'est quoi une syllabe ? Une syllabe, étude, association de consonnes et de voyelles. Super ! Nous allons voir les différentes écritures de la lettre T. Regardez ! Nous avons T, majuscule, scripte, T, majuscule, cursive, T, minuscule, scripte, et T, minuscule, cursive. La lettre T fait le son T, T. Maintenant, on va voir les syllabes obtenues avec le son T ou la lettre T. Adam, est-ce que tu peux m'aider ? Oui, bien sûr ! T avec A, ça donne ? T avec E, ça donne ? T avec E, le bas du Godot ? T avec E, Boot ? T avec A avec A, Rémi. T avec E, accent de la lettre T. T avec E, à l'exemple du Hoodie. T avec E, accent de la lettre T avec A, B. T avec A, B. T avec A, C. D, avec E, accent de la lettre T avec E, du P. Bravo Adam ! Très bien ! Alors maintenant, on va voir des exemples de mots composés de syllabes. Regardez sur la photo. C'est quoi Adam ? C'est un tapis ! Très bien ! Le mot tapis, un tapis, est formé de T avec A. La syllabe tapis, c'est la syllabe pi. Le S à la fin ne se prononce pas. Un tapis. Très bien ! Voyons à présent la deuxième photo. Qu'est-ce que tu vois Adam ? Je vois une porte. Très bien ! C'est une porte. Le mot porte est composé de la syllabe port et t. Alors T-E à la fin. Le E à la fin ne se prononce pas. Porte. 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 Une porte. Super ! On passe à la troisième photo. Qu'est-ce que tu vois Adam ? Je vois une télé. Très bien ! Une télé. Alors le mot télé, c'est l'abréviation de télévision. D'accord ? Alors, elle est composée de T-T-E accent aigu, L-E accent aigu. Télé. Télé. Une télé. On continue. Qu'est-ce que tu vois sur la photo ? Je vois une tétine. Très bien ! Bravo ! Une tétine. Le mot tétine est formé de T-E accent. Ça fait la syllabe T-E. T-I-T-I-T-I-N-E. Puisque c'est vers la fin, on va lire N. Comme si le E n'est pas là. Le E est les muettes. Tétine. Une tétine. Très bien ! Alors, qu'est-ce que tu vois Adam sur cette photo ? Tulipe. Tulipe. Très bien ! Une tulipe. Donc, le mot tulipe est composé de trois syllabes. Tu, lis et peu. Mais puisque peu, il est vers la fin du mot, on prononce pas le E. Donc, T-U-L-I-P-E. Tulipe. Une tulipe. Et le dernier mot qu'on a aujourd'hui, c'est quoi Adam ? Un tipi. Un tipi. Très bien ! Bravo ! Un tipi, le mot tipi est composé de deux syllabes. Ti se prononce ti et pays se prononce pi. Un tipi. Très bien ! Alors, maintenant, on va voir une phrase. Qu'est-ce que tu vois sur l'image, Adam ? Je vois un garçon et une fille jouent à la trompette. Je vais lire cette phrase. Tom et Tina jouent à la trompette. Très bien ! Tom et Tina jouent à la trompette. Tom, c'est le prénom de qui ? C'est le prénom du garçon. C'est le prénom d'une fille. Très bien ! Alors, Tom et Tina, ce sont des noms propres. Très bien ! Tom et Tina, ce sont des noms propres. Et les noms propres commencent par ? Par des majuscules. Les noms propres commencent par ? Majuscules. Très bien ! Bravo, Adam ! Trompette, c'est un nom ? Comment ? Très bien ! Trompette, c'est un nom ? Comment ? Une trompette. Bravo ! Alors, voyons le deuxième exemple. Qu'est-ce que tu vois sur la photo ? Une fille qui danse. Je vais lire cette phrase. Tania a patiné toute la matinée. Très bien ! Tania a patiné toute la matinée. Adam, as-tu aimé la leçon d'aujourd'hui ? Oui, bien sûr ! Et vous les amis ? Laissez-nous savoir sur les commentaires. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada